Et bienvenue, nous sommes ici à l'église Adventiste Vivo, une église un peu différente et que depuis trois mois a changé d'horaire, maintenant les rencontres se font l'après-midi. Nous allons tout de suite demander aux membres pourquoi ils aiment cette église et deuxième chose, quoi ce changement pour l'après-midi a été positif dans leur vécu du sabbat et aussi dans leur vécu en église. On écoute. Musique 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 Dans cette communauté, nous sommes très intéressants. Nous sommes comme une famille avec un cœur vraiment tout rempli de l'amour de Jésus et qu'on souhaite vraiment le partager avec tous ceux qui sont intéressés. Et on mise beaucoup sur l'accueil et vraiment on est ouvert pour partager l'amour de Jésus avec tous ceux qui le veulent et là où ils en sont. Alors ce qui m'attire c'est l'ambiance dynamique et jeune mais c'est vrai que je me sens vraiment proche de Dieu ici et je dois avouer que voilà, je ressens Dieu dans la prière, dans les chants et c'est ça qui me pousse à venir aujourd'hui à vivre le soir. C'est une église qui est ouverte en fait aux personnes qui sont à la recherche de Dieu, c'est ouvert aux personnes qui n'ont pas une connaissance du jargon chrétien tout ça mais dans lesquelles on sent que les gens peuvent venir, peuvent recevoir un message de Dieu et avec lesquels on peut discuter et voilà je sens que pour moi cette église c'est une église qui accueille vraiment les gens qui sont en recherche et moi je sens que je peux rentrer facilement en contact avec ces personnes là. Je suis coutumier d'aller dans des églises traditionnelles notamment Martinique où je viens et c'est vrai qu'en arrivant ici je me suis dit pourquoi pas essayer une église un peu différente qui propose quelque chose de différent sur Genève notamment et ça m'a permis de, je pense et je le crois, de découvrir une autre facette en fait du vécu de la foi à travers une église un peu différente que celle d'habitude que ce soit au niveau du déroulement du programme et des chants et de la prédication également. Contrairement à toutes les autres églises qu'on a connues dans le passé, c'est vraiment une église qui est ouverte, qui accueille les gens tels qu'ils sont et qui fait ressentir les gens vraiment bien. C'est une église, on ressent bien quand on y est, que c'est une église qui est à l'écoute et qui accueille les gens, pas uniquement les adventistes mais vraiment des gens qui viennent de tous horizons. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, de joie, d'amour et de partage. C'est une petite église. Le tea and talk aussi, qui est avant le culte, nous permet aussi de mieux comprendre la Bible, de pouvoir échanger sur certains thèmes, de comprendre d'autres choses et de s'ouvrir à d'autres compréhensions d'autres personnes. Et ça nous apporte vraiment énormément. On s'est tout de suite senti vraiment intégrés et ça fait du bien parce que venant d'une plus grosse église, c'est compliqué d'y faire sa place quand on veut avoir vraiment une vie d'église en fait. Et l'avantage ici, c'est que du coup on a tout de suite senti qu'on s'est tout de suite fait super bien d'accueillir et du coup on sent qu'on peut avoir vraiment une activité, qu'on peut participer, qu'à un moment donné on trouvera notre place en fait. Et je pense qu'on se sent plus à l'aise aussi de partager par rapport à notre foi, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Et ouais on vient vraiment comme on est en fait et on passe des moments privilégiés avec les gens et puis à chaque fois c'est un moment très fort qu'on vit. Il y a une ambiance très jeune, très libre, la louange est différente, elle est plus dynamique et je me sens beaucoup plus à ma place ici en tant que jeune. Et il y a des gens que j'aime bien qui viennent, c'est pas le matin trop tôt du coup je dois pas me lever très tôt etc. Et ouais le fait que ce soit l'après-midi c'est super parce que du coup je termine le sabbat avec mes frères et soeurs et en même temps ça me permet aussi d'aller à une église le samedi matin. Du coup c'est comme si je commençais le sabbat avec Dieu et mes amis et je le terminais aussi avec Dieu et mes amis. Et c'est une super ambiance, j'aime beaucoup Vivo, ça me permet d'amener mes amis plus facilement à l'église. Je suis venu dans cette église parce que j'ai dans mon ADN le défi de l'évangélisation. Et donc à partir de ce moment là j'avais envie de pouvoir apporter ce que je sais faire, découvrir des choses que je ne connaissais pas et pouvoir les partager avec les personnes qui osent franchir cette porte. Voilà donc ensuite le défi c'est moi je suis responsable du moment de partager paroles. Donc c'est de pouvoir partager l'évangile avec des mots simples, avec des illustrations simples pour que n'importe quelle personne qui puisse franchir cette porte puisse en entendre parler. Essayer de se l'approprier et puis passer une semaine avec jusqu'à ce qu'il revienne une deuxième fois pour remettre un petit peu de carburant dans son moteur. Alors pour moi ça a changé radicalement le vécu de cette journée, de cette journée de repos, de mise à part. Parce que enfin depuis quelques mois je peux vivre une journée vraiment dans le repos, à un rythme différent et en même temps pouvoir bénéficier de nous retrouver tous ici ensemble et pouvoir louer Dieu et adorer Dieu. Mais tout en ayant ce temps où la montre elle se met un petit peu au ralenti et qu'on peut vraiment savourer le repos du sabbat. On vit des semaines chargées, alors mon sabbat je le vis vraiment grandement, je profite de mon sabbat le matin pour aussi me reposer, être avec Dieu, prier etc. Et puis après finir ce sabbat avec un culte et aussi retrouver mes amis et puis aussi partir parfois après le culte, vivre des moments de jeûne, d'union et de moments fraternels. On n'a pas besoin de se stresser le matin pour revenir, on peut passer du temps en famille ou avec des amis. Donc pour moi ça m'a permis déjà de passer vraiment un peu plus reposant. Et le fait que maintenant le culte sur le soir, pour moi ce qui était intéressant c'est qu'on puisse toucher des gens qui, quand ils sont en recherche de Dieu, ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le sabbat. Donc ils travaillent et le but c'est que le soir en fait les gens peuvent venir après le travail et peuvent recevoir le même message que ce que nous on peut connaître en tant qu'adventistes depuis longtemps. Mais là on touche des gens en fait qui peuvent venir le soir, peut-être une soirée avant d'aller au resto, ils quittent le boulot, ils viennent, ils peuvent être enrichis et c'est ça pour moi qui a tout changé. En tout cas je vois la différence, je vois des gens qui viennent, qui quittent le travail ou des gens qui passent. Donc pour moi le soir ça change ça, ça touchait vraiment des gens qui dans la journée ne viendraient pas. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi d'être peut-être plus actif dans d'autres églises le matin, peut-être me rendre plus disponible pour m'aider dans les prédications, les écoles du Sabin, dans les églises avoisinantes et l'après-midi d'être disposé pour vivre ce moment à vivo donc l'après-midi. C'est vrai que l'horaire il est vraiment plus intéressant pour nous en tant que famille plutôt que le matin. C'est un horaire qui convient bien et qui permet de mieux s'organiser. Je suis ici avec Léo. Léo nous avons discuté à propos de l'église vivo il y a quelques mois parce qu'il y avait un cap important. C'était le changement d'horaire du matin vers la fin de l'après-midi. Donc ça fait déjà trois mois que cela s'est passé. Comment va aujourd'hui l'église vivo après ce changement d'horaire ? Alors moi j'aimerais dire que ça va très bien. C'est à dire il y a des défis, il y a des choses encore améliorées. Mais on est très contents parce que ça se passe très bien Rickson. C'est à dire on a doublé le nombre de personnes. Et quelque part pour moi c'est très important. Je pense que Dieu nous a fait toujours un clin d'œil. Depuis qu'on a commencé l'après-midi, tous les soirs Rickson, tous les samedis qu'on a fait notre programme vers la fin de l'après-midi, on a eu au moins une visite de l'extérieur. Et pas des gens qu'on a rencontrés nous dans la rue, sinon des membres d'églises, d'autres églises de Genève, de notre église qu'ils ont amené leurs amis. Et donc je pense que pour ça, que pour ça, gloire à Dieu quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une synergie entre les églises qui se retrouvent le samedi matin et ces membres de ces églises qui viennent le soir ici amener leurs amis parce que l'horaire convient, parce que le message peut-être est plus adapté pour un premier abordage. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est 100% ça. L'idée c'était vraiment de travailler en équipe avec les autres églises. Les pasteurs étaient d'accord et les membres, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de membres qui l'ont compris. Et ça fait un travail en équipe, ça donne vraiment l'envie de continuer parce qu'on voit que l'Esprit-Saint travaille. Ce soir, on vient d'avoir un culte qui c'était vraiment quelque chose. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti le Saint-Esprit, mais c'est aussi, on a eu un appel et à la fin, il y a eu des gens qui ont répondu à cet appel positivement. Et je me dis que pour ça, il faut qu'on continue dans cette œuvre, même si parfois c'est pas facile, même si c'est dur, mais c'est un privilège de travailler pour notre Seigneur. J'ai entendu tout à l'heure certains qui ont répondu à nos questions ici devant la caméra et ils disent que l'accueil est super, qu'ils se sentent à la maison, qu'ils se sentent acceptés tels qu'ils sont. Et oui, plusieurs ont dit que l'horaire convient parce qu'ils peuvent passer un sabbat plus tranquille, moins stressant, se préparer spirituellement pour être ici le soir. Est-ce que cet état d'esprit, tu le ressens parmi les membres et qu'est-ce que vous allez faire dorénavant avec ça ? Bien sûr. Premièrement, on sent que les membres, ils ont cette envie-là maintenant de dire, bon ok, c'est le matin, je ne vais pas à l'église parce que je vais aller à la fin de l'après-midi, je vais m'engager vraiment. Donc je vais inviter ces personnes-là, je vais inviter mes amis, je vais vous faire de mon mieux. Et ça, on le ressent et je pense que les membres là maintenant, ils se disent, bah, il y a quelque chose qui se passe ici. Et il y a eu un déclencheur, il y a eu, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, si c'est la présence de Jésus, si c'est l'horaire, je ne comprends pas vraiment. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sais, depuis septembre, on a changé un petit peu le cap et on a dit, les personnes qui viennent à Vivo, nous voulons qu'ils sortent régénérés. Et si c'est un invité, qu'ils puissent venir, qu'ils viennent, qu'ils se laissent faire par la louange, par le message de Jésus, d'espoir, mais qu'ils soient transformés. Et je te raconte quelque chose qui nous arrivait le samedi dernier, c'était même pas moi que j'ai prêché. J'étais en train de faire la liturgie, j'étais en train d'animer avec une équipe. Il y a une personne qui l'a mis les premières fois les pieds dans une église adventiste. C'était un de nos membres qui l'a invité. Et quand elle est sortie, moi, je ne l'ai pas demandé si on l'a choqué, je n'ai pas demandé si ça a été. Je lui ai dit, est-ce que vous partez heureuse ? Est-ce que vous partez vraiment avec quelque chose ? Elle m'a dit oui. J'ai ressenti quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. Elle a raconté à l'ami qu'il a invité. Il a dit, je pars avec une paix. Il a dit, c'est comme si je cherchais mes batteries. Et j'ai dit, amen, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on fait ce programme-là. Donc, on vous souhaite tout de bon que l'Église Vivo puisse continuer à avancer et faire en sorte que d'autres puissent connaître Jésus ici. Donc, merci de nous avoir suivis. Prochainement, dans quelques mois, on va revisiter l'Église pour savoir comment les choses ont avancé. Mais continuez de prier pour l'Église Vivo et pour notre travail ici dans la région de la Suisse romande et du Tessin. Vous êtes sur Adventiste Magazine TV et merci de votre fidélité. Merci. 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 Merci.